Les pissenlits, il y en a partout, 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 partout. Alors pour les enfants c'est génial parce que c'est super beau et puis ils aiment les arracher. Par contre pour nous les parents, on aime un petit peu moins. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire comme activité avec des pissenlits. Mais avant, générique ! Et me revoilà les amis. Donc aujourd'hui, je suis tout seul pour la vidéo parce que Aether est en train de jouer. Et Byron est juste derrière la caméra en train de me surveiller, de faire son petit réalisateur. Il fait un peu sans timide, hein Byron ? Il fait sans timide. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer quoi faire avec des pissenlits. Donc les pissenlits, il y en a partout, vous en avez forcément dans votre jardin. Et si vous n'avez pas de jardin, il y a juste à sortir dehors et vous en allez en trouver forcément. Donc avec les pissenlits, on peut faire plein de choses. Vous allez voir, je vais vous montrer plusieurs séries de vidéos avec des petites activités qu'on peut faire avec ça. Donc aujourd'hui, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il va vous falloir ? Des pissenlits que vous ramassez de différentes tailles. Donc j'en ai pris des gros, j'en ai pris des plus petits, avec les tiges, sans les tiges aussi également. Vous allez comprendre pourquoi. Toi, t'as vu le gros ? Oui. Bon, lui aime bien, c'est celui-là, c'était son préféré. Ensuite, il va vous falloir un ciseau pour couper notamment les tiges éventuellement. Il va vous falloir de la colle. Alors moi, je n'avais pas grand chose comme colle, il me reste juste de la colle blanche. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais quand ça sèche, ça tient très bien. Donc de la colle. Et ensuite, une feuille ou un morceau de carton, enfin de quelque chose pour les poser. Moi, je vous recommande d'avoir un grand carton ou une grande feuille parce que moi, vous pouvez faire vraiment des grands, grands motifs et ça devient super beau en fait. Donc en fait, comment on va faire ? C'est très simple, c'est qu'on va dessiner une forme d'une tête. Vous pourriez faire d'une maison, vous pourrez faire des voitures, des personnages, bref, tout ce que vous voulez avec votre imagination. Moi, pour la vidéo, pour vous montrer, je vais vous faire juste une tête qui va représenter un peu comme un soleil en quelque sorte. Donc on fait ça et je vous montre les résultats. Allez hop, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Et voilà les amis, donc maintenant j'ai tout posé sur la feuille. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de les poser d'abord, comme ça vous pouvez réajuster la forme et ensuite de mettre tout simplement la colle. Donc on s'attaque à ça. Et voilà, donc maintenant que j'ai mis la colle, il va rester plus qu'à attendre pour que ça sèche. Donc pour vous montrer un petit peu le résultat, hop là, voici ce que ça donne. Je ne sais pas si on voit bien, donc c'est pas totalement sec encore. Mais ça donne donc une petite tête avec donc un œil, un autre œil, la bouche et la forme de la tête. Donc vous pouvez faire tout un tas de personnages, de formes différentes. Vous pouvez même les décorer, faire des dessins autour. Bref, il y a tout un tas de choses à faire. Donc ça vous donne une petite activité pour vous les amis. Pour vous aussi, papa, maman peut-être, qui nous regardez et qui cherchez des choses à faire pendant cette période de confinement. Donc vous voyez, ça ne prend pas beaucoup de matériel. C'est vraiment le fun. Je fais ça des fois avec Heather et Byron. Et ils trouvent ça vraiment très marrant. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. N'hésitez pas à nous envoyer vos créations. On est curieux de les voir. Et en passant aussi, petite astuce, vous pouvez aussi très bien prendre vos pissenlits, les tremper dans de la peinture et ensuite les poser. Comme ça, ça peut faire différentes couleurs vraiment, vraiment fun. Donc en attendant les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, soit de tutoriel rapide ou de vidéos avec Heather et Byron. En attendant, mettez des pouces bleus, partagez et surtout abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt avec Byron. À très bientôt Byron. À bientôt les amis. Bye bye.